C'est vraiment important, je pense qu'il faut vraiment avoir cette réflexion et c'est vrai que là, je vous rejoins totalement, c'est là où vous, vous avez toute votre valeur ajoutée, d'arriver à être structurant là-dessus pour que ces valeurs ruissellent sur une équipe et la phase gagnée. D'ailleurs Francis, est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à partager avec ton équipe en tant que chef d'entreprise, ce genre d'idée ? Oui, je suis très sensible à ça. J'ai fait mes entretiens annuels sur une thématique Enneagramme. Donc en fait, c'est vraiment sur le développement personnel, sur comprendre quels sont les moteurs, les motivations qui nous animent et pourquoi on fait telle ou telle chose. J'essaye de les emmener sur des terrains qui sont différents, qu'on ne voit pas tout le temps. C'est aussi ça, c'est ce que j'ai dit. Quand on choisit de devenir entrepreneur, on choisit une vie différente. On décide de sortir de sa zone de confort et on y revient, mais c'est en dehors de sa zone de confort qu'on trouve le bonheur. Il n'y a pas de salut dans les habitudes. C'est le meilleur moyen de s'enfermer. L'idée, c'est vraiment d'arriver à, aussi bien chez eux de manière personnelle, d'arriver à mettre en branle le changement qu'il faut, soit, si c'est nécessaire, tout le monde n'a pas besoin non plus de changement, mais arriver à avoir les éléments, ou en tout cas les outils, qui permettent de créer un changement, un changement ou une prise de conscience. et le changement dépend souvent de la prise de conscience. C'est un des premiers éléments. Et donc, c'est au travers de discussions comme ça, thématiques. Je ne dis pas que je fais ça très souvent, mais une fois ou deux par an. J'essaie de travailler une thématique particulière de manière collégiale. Je sais qu'on a travaillé sur l'audace, on a travaillé sur l'optimisme, qui sont des notions qui sont super intéressantes, parce qu'on comprend, on sait ce que c'est réellement, mais de pouvoir aller plus loin, descendre dans la signification profonde, et surtout dans les actes, on se rend mieux compte que certains voient le verre à moitié vide, et d'autres le verre à moitié plein, et que le verre est toujours au même niveau, mais c'est juste un état d'esprit. C'est intéressant ce que tu dis, parce que le fait de partager des valeurs, parce que tu parles de valeurs fondamentales qui nous animent, qui conditionnent nos comportements, ce sont des valeurs qu'on apprend depuis tout petit, et puis on les travaille avec des modèles de référence, et qui nous permettent de dire, mais c'est ce que je veux, c'est ce qui est important de faire. Nous, on le fait souvent, on le propose dans le développement de la création d'entreprise, de la culture d'entreprise, on va dire, culture d'entreprise qui pourrait être alignée sur des valeurs communes. Et à chaque fois qu'on propose de faire ça, les gens sont souvent surpris de la richesse que ça peut apporter, de se rencontrer et de partager nos visions, parce que souvent, on dit la gentillesse, ok, ou la bienveillance, c'est quoi, ou le respect, c'est quoi, par exemple, des valeurs comme celles-là, qui sont, pour moi, dire bonjour, c'est important, pour moi, c'est pas si important. Et donc, de s'aligner sur nos valeurs, nous aide à créer, finalement, je suis d'accord sur les comportements associés à ces valeurs, permettre aussi d'avoir des comportements qui respectent nos valeurs et qui permettent de créer cet environnement dans lequel on se sent mieux. Oui. Et je rebondis là-dessus, mais c'est important, quand une entreprise s'attribue une valeur, il faut qu'elle ait un sens, il faut qu'elle soit expliquée, il faut qu'elle, c'est pas l'idée de mettre un simple mot, quoi, il faut le descendre, il faut l'expliquer, il faut en expliquer le contenu, que ce soit de manière étymologique, que ce soit de manière philosophique, que ce soit de manière comportementale, s'il faut, mais c'est vraiment important, je pense qu'il faut vraiment avoir cette réflexion et c'est vrai que là, je vous rejoins totalement, c'est là où vous, vous avez toute votre valeur ajoutée, d'arriver à être structurant là-dessus pour que ces valeurs ruissellent sur une équipe et la fassent gagner. C'est vrai qu'on va passer de plus en plus du contrôle au management par les valeurs, on a beaucoup de peur, je peux parler des peurs, et c'était intéressant, il faut lâcher ses peurs, mais ce sont ces peurs-là qui nous conditionnent à contrôler, mais est-ce qu'il a bien fait son travail ? Le télétravail, ça a été une dimension très importante, mais qu'est-ce que ce collaborateur fait pendant que je ne le vois pas, je ne peux pas le contrôler ? Et donc, ce sont des choses qu'il faudra apprendre aussi à changer dans nos valeurs. La confiance fait partie de la valeur des valeurs, et donc comment est-ce que tu aurais plus de confiance dans nos relations au travail ? C'est tout un chantier, on va dire. Francis, en tout cas, c'était un plaisir de te faire ce matin, et puis je te dis une prochaine fois sur les réseaux ou dans la vraie vie, les valeurs, ce n'est pas juste un mot comme ça, d'ailleurs, il y a une manière pour les entreprises de pouvoir formuler, c'est-à-dire que quand on choisit ces valeurs, ça peut être intéressant d'identifier un comportement sur comment on peut exprimer cette valeur-là dans l'entreprise, ou comment l'entreprise veut que cette valeur-là soit vécue. Oui, il y a quelque chose de très, très intéressant à voir et à comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris il y a quelques années qu'il fallait partager, enfin, qu'il fallait afficher des valeurs. Donc, pour les clients, pour les collaborateurs, on va afficher nos valeurs. Donc, il y a souvent un comité de direction ou 4-5 personnes qui se réunissent et se disent « Bon, mais les valeurs d'entreprise, c'est quoi ? Il faut la performance, il faut du respect, il faut des valeurs qui touchent les gens. » Et puis, ils vont les afficher sur le mur. Sur le mur. Puis, en fait, les collaborateurs et les clients qui lisent ces valeurs vont être étonnés de ne pas les voir vécues, de ne pas les voir se réaliser en fait. Et donc, ça va être même, ça va faire l'inverse. C'est-à-dire que tu dis que tu fais ça, mais tu ne le fais pas. Donc, tu es un menteur, quelque part, ou tu ne le fais pas critique. Oui, ça crée, ça peut créer même plus de mal. D'ailleurs, vous, en Guadeloupe, avec l'équipe, vous avez fait plusieurs accompagnements, notamment sur le management des valeurs, où l'idée était justement de dire « On va créer une charte des valeurs, une culture d'entreprise qui ne sera pas simplement une feuille de papier collée sur le mur. » Oui, c'est ça. Pour nous, c'était important d'accompagner les organisations dans une autre dimension. On a beau former des personnes au management, c'est très bien, mais le manager, quand il rentre dans son entreprise, quand il se retrouve, même si on forme tous les managers, quand ils vont revenir dans leur entreprise, ils vont avoir du mal à déployer, à mettre en place ce qu'ils ont appris parce qu'ils sont enfermés dans les habitudes, dans le contexte, dans la culture de l'entreprise qui va être plus forte, la culture est plus forte et va à chaque fois gagner. La culture d'entreprise, excusez-moi rapidement, la culture d'entreprise, c'est un peu le… Vous savez, dès qu'on est petit, souvent on marche dans la piscine et on crée le courant, on marche tous dans le même sens. On marche tous dans le même sens, c'est le comportement qu'on fait encore et encore et la culture d'entreprise, c'est le courant qui se crée. Et donc, même si on change notre comportement, on dit « Ah, il ne faut pas qu'on fasse comme ça, il faut qu'on fasse autrement. » Et là, on se retourne et là, on se retrouve à contre-courant. Et si ce n'est pas une volonté commune et qu'on est capable de tous remonter le courant quelque part pour inverser le… C'est une image qui est assez forte, je trouve, ce courant de… C'est une très belle image. Donc, ce qu'on propose, effectivement, c'est d'inverser ce courant. Mais on ne peut pas le faire tout seul, on ne peut pas le faire avec juste un comité de direction, on le fait avec l'ensemble de l'organisation. Ça peut être 700, 1000 personnes. On fait un diagnostic, on va interroger les valeurs de chaque personne et on va les travailler pour que ce soit des valeurs qui s'agrègent et qu'elles soient communes et qu'on les identifie. Après, on va les mettre en action, on va choisir les comportements associés. Ça transforme petit à petit. C'est ça. On a digressé un peu, mais effectivement, c'est l'idée des valeurs. Ce qui est fou, c'est qu'après un travail comme ça, on entend des gens nous dire « Ah, mais j'aurais aimé que ce soit pareil à la maison. » C'est-à-dire que le niveau d'énergie et d'excitation est super élevé en entreprise plutôt qu'avant. Les gens sont souvent en qu'une assez de partir à l'entreprise pour rentrer à la maison pour enfin commencer à vivre leur vie. Et là, c'est l'inverse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada